Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Joël de Yoga avec Joël et je voulais répondre aujourd'hui à une question que j'ai reçue il y a quelques jours. Qu'est-ce que c'est que d'être professeur de yoga ou professeur de fitness en ligne pendant la pandémie ? Ainsi que 10 choses qu'on peut tous faire gratuitement pour soutenir nos professeurs préférés sur YouTube. Comme vous le savez sûrement dans beaucoup de parties du monde avec les salles de sport et les studios de yoga qui ont été fermés pendant plusieurs mois, énormément de professeurs ont perdu leur principale source de revenus et ont donc commencé à enseigner en ligne. Ou sinon il y a des situations comme la mienne où jusqu'à récemment j'étais employée à plein temps dans une entreprise et j'enseignais juste un peu de yoga à côté. Mais à cause du corona et étant donné que l'entreprise pour laquelle je travaillais était dans l'industrie du tourisme, ils ont perdu énormément de business et ils ont été contraints à licencier 1500 personnes d'un coup et j'ai perdu mon emploi. Alors la bonne nouvelle est que maintenant j'ai beaucoup plus de temps pour travailler sur ma chaîne YouTube, ce que je voulais de toute façon faire, et la mauvaise est que malheureusement les choses financièrement ont changé plutôt pour le pire. Je me rends bien compte que les professeurs de yoga et de fitness ne sont de loin pas les seuls touchés par cette crise qui dure déjà depuis pas mal de temps. Alors sachez que si vous êtes dans une situation similaire, mes pensées sont avec vous et je crois sincèrement que nous allons tous nous en sortir ensemble. Donc qu'est-ce que nous pouvons tous faire gratuitement pour soutenir nos professeurs préférés en ligne ? Les trois premières choses sont très simples et vous les avez d'ailleurs sûrement déjà entendues sur YouTube. Likez, abonnez-vous et laissez un commentaire. La raison pour laquelle les professeurs nous encouragent toujours à faire ces trois choses est liée au fonctionnement de l'algorithme de YouTube. Son but est d'aider les spectateurs à trouver le bon contenu pour eux, ainsi bien sûr que de les garder plus longtemps sur YouTube parce qu'ils aiment le contenu qu'ils visionnent et ils en aimeraient davantage. Alors s'il y a un professeur que vous aimez, vous vous assurez d'être abonné à leur chaîne et que vous cliquez sur la petite cloche à côté pour être notifié quand une nouvelle vidéo est sortie et que vous la visionnez plutôt rapidement comme dans les premières 24 heures. Si vous laissez un like ou un j'aime ainsi qu'un commentaire pour dire bonjour, poser une question ou sinon dire si la vidéo vous a plu, ainsi que si vous visionnez toute la vidéo jusqu'à la fin, et ceci peut à son tour inciter YouTube à suggérer cette vidéo ou cette chaîne à plus de monde comme sur la page principale de YouTube ou sinon sur le côté droit de l'écran lorsque vous visionnez d'autres vidéos. Ce qui peut avec le temps aider cette chaîne à développer sa base des abonnés ainsi que de gagner un peu plus d'argent. Alors si vous êtes curieux de combien gagnent les petits YouTubers, pour la plupart probablement pas beaucoup. Dans mon cas avec un petit peu moins de 1700 abonnés, vous pouvez voir que dans les derniers 28 jours, j'ai gagné au total 31 dollars et 69 cents, donc environ 27 euros. Donc ça ne remplace pas tout à fait mon revenu d'avant. Et ceci nous montre que pour les petites chaînes YouTube, chaque petit geste compte vraiment et que vous pouvez vraiment faire la différence en aidant YouTube à comprendre si une chaîne ou une vidéo devrait être suggérée à plus de monde. La prochaine façon est de visionner les annonces avant et après une vidéo. Et je sais, les annonces sont souvent agaçantes, mais si on y pense, c'est grâce à elles que YouTube reste une plateforme gratuite pour nous tous. Car c'est comme ça que YouTube gagne de l'argent et à son tour, comment YouTube paye ses créateurs. Alors par exemple, si vous cliquez sur une vidéo pour un cours de yoga que vous aimeriez suivre et qu'ensuite vous déroulez votre tapis ou vous vous servez un verre d'eau pendant que l'annonce défile, et si à la fin de la vidéo vous laissiez l'annonce défiler pendant que vous rangez votre équipement, ceci pourrait aider votre professeur. Et bien sûr, si vous recevez une annonce pour quelque chose qui vous intéresse et que vous cliquez dessus, c'est encore mieux. Si une vidéo vous a plu, par exemple vous a aidé avec une douleur au genou et que vous connaissez quelqu'un d'autre qui souffre également de problèmes au genou, vous pourriez leur envoyer un lien à cette vidéo directement, par exemple par e-mail ou par SMS ou par WhatsApp. Vous pourriez aussi la partager sur Facebook ou Twitter ou une autre plateforme de votre choix. Et je suis sûre que votre professeur serait très reconnaissante d'entendre si c'est le cas. Alors laissez-leur un commentaire pour le leur dire. La plupart des petits Youtubers, moi y compris, répondent encore à tous les commentaires qu'ils reçoivent. Alors c'est un bon moyen d'interagir avec nous, poser des questions ou encore demander conseils. Chose qui est beaucoup plus difficile pour les grandes chaînes avec des dizaines de milliers d'abonnés et qui ne peuvent plus répondre à tous les commentaires qu'ils reçoivent aujourd'hui. La prochaine chose que vous pouvez faire pour soutenir votre professeur est de cliquer là où c'est marqué « plus » en dessous d'une vidéo pour ouvrir le descriptif et voir les possibilités que votre professeur a suggérées pour vous. Parce qu'il y a de bonnes chances qu'ils y ont inclus quelques idées d'autres choses qui pourraient aussi vous intéresser. Par exemple, si vous cliquez sur le « plus » ou l'une de mes vidéos, vous verriez que j'inclus toujours quelques autres vidéos pertinentes qui pourraient aussi être utiles. J'inclus aussi toujours un lien pour le livre que j'ai écrit « Those happy moments » qui parle du bonheur. Et si vous parlez anglais, j'espère qu'il pourrait vous aider également. En parlant d'anglais, j'inclus également toujours un lien pour ma deuxième chaîne YouTube où je poste les mêmes vidéos de yoga en anglais. Et comme avec d'autres professeurs qui ont parfois plusieurs chaînes, vous pourriez me soutenir en vous y abonnant également. Une autre chose que vous pourriez trouver dans le descriptif sous une vidéo sont des liens d'affiliation, comme pour Amazon par exemple. Personnellement, j'inclus toujours un lien pour mon tapis de yoga ainsi que pour tout le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo particulière. Les liens d'affiliation fonctionnent ainsi. Amazon ou un autre magasin donne un petit pourcentage de la vente à la personne qui a envoyé l'acheteur sur le site. Dans ce cas-ci, le créateur sur YouTube. Il est aussi important de noter que utiliser un lien d'affiliation ne vous coûtera en tant qu'acheteur rien du tout de supplémentaire. Essentiellement, Amazon pioche dans son propre bénéfice pour partager une petite commission avec le référent. Une dernière chose à souligner à propos d'Amazon en particulier est qu'il va partager une commission avec le référent peu importe ce que l'acheteur achète. Alors si vous avez déjà un tapis de yoga par exemple mais que vous vouliez de toute façon aller sur Amazon pour acheter un livre ou un Kindle ou une bouilloire, vous pourriez tout de même y accéder à travers ce lien d'affiliation et Amazon va considérer ceci comme une commission de la part de cette chaîne YouTube. Le descriptif sous une vidéo ou sinon la page à propos sur YouTube est probablement où vous pourriez trouver d'autres moyens d'établir une connexion avec vos professeurs préférés. Peut-être ont-ils un Instagram, une page Facebook ou sinon un site web où ils aimeraient beaucoup également vous y retrouver. Et enfin, une dernière chose que vous pourriez trouver dans le descriptif sous une vidéo sur la page à propos ou sinon vous pourriez demander à votre professeur dans un commentaire est une option de faire un don de n'importe quelle somme pour soutenir ce professeur. Comme un lien Paypal par exemple si un certain nombre de leurs vidéos vous ont plu et que vous voulez les encourager à continuer à en créer. Et voilà ! Alors pour résumer, voici 10 façons simples et principalement gratuites que nous pouvons tous soutenir les professeurs de yoga, les professeurs de fitness ou en fait n'importe quel professeur sur YouTube. 1. Abonnez-vous à leur chaîne YouTube ou à plusieurs chaînes YouTube s'ils en ont plus qu'une. 2. Cliquez sur la cloche pour être notifié quand une nouvelle vidéo sort et pour la visionner peu de temps après qu'elle soit sortie. 3. Liker une vidéo en laissant un j'aime. 4. Laissez un commentaire pour poser une question ou pour dire bonjour. 5. Visionnez la vidéo jusqu'à la fin. 6. Laissez défiler les annonces avant et après la vidéo. 7. Partagez avec un proche et faites passer le mot. 8. Consultez les liens dans le descriptif sous la vidéo et sur la page à propos pour voir ce que votre professeur a suggéré pour vous. 9. Utilisez les liens d'affiliation comme pour Amazon par exemple. Et 10. Envisagez un don de n'importe quelle somme. J'espère que cette vidéo vous a été utile et intéressante. Laissez-moi un commentaire en dessous pour poser des questions ou sinon me dire si vous avez d'autres idées que j'aurais peut-être oubliées. Et vous savez sûrement ce que je vais dire. Likez, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et partagez cette vidéo. Personnellement, je sors chaque semaine deux nouvelles vidéos de yoga les lundis et jeudis axées principalement sur la gestion de douleur et la mobilité et avec quelques séquences dynamiques également. Et j'aimerais beaucoup vous retrouver pour la prochaine. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et continuons à tous nous soutenir dans cette période plutôt étrange où nous pouvons tous tellement apprendre sur nous-mêmes. J'espère que vous restez tous en bonne santé et je vous dis merci, à bientôt et Namasté.